L'Ange du Bizarre Edgar Allan Poe C'était une froide après-midi de novembre. Je venais justement d'expédier un dîner plus solide qu'à l'ordinaire, dont la truffe dyspeptique ne faisait pas l'article le moins important, et j'étais seul, assis dans la salle à manger, les pieds sur le garde-feu, et mon coude sur une petite table, que j'avais roulée devant le feu, avec quelques bouteilles de vin de diverses sortes et de liqueur spiritueuse. Dans la matinée, j'avais lu le Leonidas de Glover, l'Epigoniade de Wilkie, le Pèlerinage de Lamartine, la Colombiade de Barlow, la Sicile de Tuckerman, et les Curiosités de Griswold. Aussi, l'avouerai-je volontiers, je me sentais légèrement stupide. Je m'efforçai de me réveiller avec force vers de Laffitte, et, n'y pouvant réussir, de désespoir, je recours à un numéro de journal égaré près de moi. Ayant soigneusement lu la colonne des Maisons à louer, et puis la colonne des Chiens perdus, et puis les deux colonnes des Femmes et Apprentis en fuite, j'attaquai avec une vigoureuse résolution la partie éditoriale, et, l'ayant lu depuis le commencement jusqu'à la fin, sans en comprendre une syllabe, il me vint à l'idée qu'elle pouvait bien être écrite en chinois, et je la relus alors depuis la fin jusqu'au commencement, mais sans obtenir un résultat plus satisfaisant. De dégoût, j'étais au moment de jeter cet infolio de quatre pages, heureux ouvrage que la critique elle-même ne critique pas, quand je sentis mon attention, tant soit peu éveillée par le paragraphe suivant. Les routes qui conduisent à la mort sont nombreuses et étranges. Un journal de Londres mentionne le décès d'un homme dû à une cause singulière. Il jouait un jeu de puff the dart qui se joue avec une longue aiguille, emmaillotée de laine, qu'on souffle contre une cible, à travers un tube d'étain. Il plaça l'aiguille du mauvais côté du tube, et, ramassant fortement toute sa respiration, pour chasser l'aiguille avec plus de vigueur, il l'attira dans son gosier. Celle-ci pénétra dans les poumons, et tua l'imprudent en peu de jours. En voyant cela, j'entrai dans une immense rage, sans savoir exactement pourquoi. Cet article, m'écriai-je, est une méprisable fausseté, un pauvre canard, c'est l'allie de l'imagination de quelque pitoyable barbouilleur à un sous la ligne, de quelque misérable fabricant d'aventures au pays de cocagne. Ces gaillards-là, connaissant la prodigieuse jobarderie du siècle, emploient tout leur esprit à imaginer des possibilités improbables, des accidents bizarres, comme ils les appellent. Mais pour un esprit réfléchi comme le mien, ajoutai-je en manière de parenthèse, appuyant sans m'en apercevoir mon index sur le côté de mon nez, pour une intelligence contemplative semblable à celle que je possède, il est évident à première vue que la merveilleuse et récente multiplication de ces accidents bizarres est de beaucoup le plus bizarre de tous. Pour ma part, je suis décidé à ne rien croire désormais de tout ce qui aura en soi quelque chose de singulier. « Mein Gott, vaut-il être pitt pour tir se la ? » répondit une des plus remarquables voix que j'eusse jamais entendue. D'abord, je la pris pour un bourdonnement dans mes oreilles, comme il en arrive quelquefois à un homme qui devient très ivre, mais, en y réfléchissant, je considérais le bruit comme ressemblant plutôt à celui qui sort d'un baril vide quand on le frappe avec un gros bâton, et, en vérité, je m'en serais tenu à cette conclusion si ce n'eût été l'articulation des syllabes et des mots. Par tempérament, je ne suis nullement nerveux, et les quelques verres de Lafitte que j'avais sirotés ne servaient pas peu à me donner du courage, de sorte que je n'éprouvais aucune trépidation, mais je levai simplement les yeux à loisir, et je regardai soigneusement tout autour de la chambre, pour découvrir l'intrus, cependant je ne vis absolument personne. « Humph ! » reprit la voix comme je continuais mon examen, « il faut que vous soyez zoo comme un bourgué, pour ne pas me voir quand je suis à zi ici à côté des fûts ! » À ce coup, je m'avisai de regarder directement devant mon nez, et là, effectivement, m'affrontant presque, était installé près de la table un personnage, non encore décrit, quoique non absolument indescriptible. Son corps était une pipe de vin, ou une pièce de rhum, ou quelque chose analogue, et avait une apparence véritablement falstaffienne. À son extrémité inférieure étaient ajustés deux caques qui semblaient remplir l'office de jambes. Au lieu de bras pendillaient de la partie supérieure de la carcasse deux bouteilles, passablement longues, dont les goulots figuraient les mains. En fait de tête, tout ce que le monstre possédait était une de ces cantines de haies, qui ressembla de vastes tabatières, avec un trou dans le milieu du couvercle. Cette cantine, surmontée d'un entonnoir à son sommet, comme d'un chapeau de cavalier rabattu sur les yeux, était posée de champs sur le tonneau, le trou étant tourné de mon côté. Et par ce trou, qui semblait grimaçant et ridé comme la bouche d'une vieille fille très cérémonieuse, la créature émettait de certains bruits sourds et grondants, qu'elle donnait évidemment pour un langage intelligible. « Chétis, disait-elle, qu'il faut que vous soyez comme un borgue, pour ne pas croire ce qui est imbrimé tant l'imbrimé. C'est la Féridé, la Féridé, mot-bur-mot. Qui êtes-vous, je vous prie, dis-je, avec beaucoup de dignité, quoiqu'un peu démonté. Comment êtes-vous entré ici, et qu'est-ce que vous débitez là ? » « Comment je suis André ? » répliqua le monstre. « Ça ne fut regarde-bas, et quant à ce qui j'ai dépite, j'ai débide, ce qui j'ai trouve ponte et débité, et quant à ce qui j'ai suie, j'ai suie chistement venu pur que vu le foyer parfumème. « Vous êtes un misérable ivrogne, dis-je, et je vais sonner et ordonner à mon valet de chambre de vous jeter à coups de pieds dans la rue. « Hi 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 ! » répondit le drôle, « Hi 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 ! Burza, finez-le pivez pas ! » « Je ne puis pas, dis-je, que voulez-vous dire, je ne puis pas quoi ? » « Zonez la glouge ! » répliqua-t-il en essayant une grimace avec sa hideuse petite bouche. Là-dessus, je fis un effort pour me lever, dans le but de mettre ma menace à exécution, mais le brigand se pencha à travers la table, et, m'ajustant un coup sur le front avec le goulot d'une de ces longues bouteilles, me renvoya dans le fond du fauteuil d'où je m'étais à moitié soulevé. J'étais absolument étourdi, et pendant un moment je ne sus quelle partie prendre. Lui, cependant, continuait son discours. « Fufoyer ! » dit-il, « qu'elle est mienne et défu tenir tranquille, et maintenant fit sauré qui je suis ! Récartez-moi ! Jésus l'âche t'y pissard ! » « Assez bizarre, en effet ! » me hasardai-je à répliquer, mais je m'étais toujours figuré qu'un ange devait avoir des ailes. « Des ailes ! » s'écria-t-il grandement courroussé. « Qu'ai-je affaire-t-il ? Mes brinifus pour un poulet ! » « Non, oh non ! » répondis-je très alarmé. « Vous n'êtes pas un poulet ? Non, certainement. » « À la bonheur ! » « Tenez foutant que tranquille, et gomborté fut bien ! Où je fut pâterai encore avec mon bouin ! » « J'ai le boulet qui a tisselle, et l'hippou qui a tisselle, et le démon qui a tisselle, et le grand diable qui a tisselle. L'ange, il n'a pas d'ail, et je suis l'ange t'y pissard ! » « Et cette affaire pour laquelle vous venez, c'est… c'est… » « C'est un verre ! » s'écria l'horrible objet. « Oh ! qu'elle fit l'espèce de wagon, mal il fit, fait-fut-ongue ! Pur demander à ein Stiltemann et à un ange s'il veut désavérer ! » Ce langage dépassait tout ce que je pouvais supporter, même de la part d'un ange. Aussi, ramassant mon courage, je saisis une salière qui se trouvait à ma portée, et je la lançai à la tête de l'intrus. Mais il évita le coup, où je visais mal, car je ne réussis qu'à démolir le verre qui protégeait le cadran de la pendule placée sur la cheminée. Quant à l'ange, il comprit mon intention, et répondit à mon attaque par deux ou trois vigoureux coups qu'il m'asséna consécutivement sur le front, comme il avait déjà fait. Ce traitement me réduisit tout de suite à la soumission, et je suis presque honteux d'avouer que, soit douleur, soit humiliation, il me vint quelques larmes dans les yeux. « Mein Gott ! » dit l'ange du Bizarre, en apparence très radouci par le spectacle de ma détresse, « le pauvre homme est très cifre ou très avliché. Il ne vaut pas poire zèque comme zà. Il faut mettre tes l'eau dans votre feu. Denez, pufez-moi zà, pufez zà, comme un garçon bien sache. Eu ne plairé pli maintenant. Entente-fu ! » Alors l'ange du Bizarre remplit mon verre, qui jusqu'au tiers seulement contenait du porto, d'un fluide incolore qu'il répandit d'un de ses bras. J'observai que les bouteilles qui lui servaient de bras avaient autour du col des étiquettes, et que ces étiquettes portaient l'inscription « Kirchenwasser ». La bonté attentive de l'ange m'apaisa considérablement, et soulagé par l'eau avec laquelle il avait à diverses reprises coupé mon vin, je retrouvai enfin le calme suffisant pour écouter son très extraordinaire discours. Je ne prétends pas relater tout ce qu'il me dit, mais ce que j'en retins en substance, c'est qu'il était le génie qui présidait au contretemps dans l'humanité, et que sa fonction était d'amener ces accidents bizarres qui étonnent continuellement les sceptiques. Une ou deux fois, comme je me hasardais à exprimer ma totale incrédulité relativement à ses prétentions, il se fâcha tout rouge, si bien qu'à la fin je considérais comme la politique la plus sage de ne rien dire du tout et de le laisser aller son train. Il parla donc tout à son aise pendant que je restai étendu dans mon fauteuil, les yeux fermés, et que je m'amusai à mâcher des raisins et à chiquenoder les queues à travers la chambre. Mais l'ange, cependant, interpréta cette conduite de ma part comme un signe de mépris. Il se leva dans un effroyable courroux, rabattit complètement son entonnoir sur ses yeux, lâcha un vaste juron, articula une menace dont je ne saisis pas le caractère précis, et finalement me fit un profond salut d'adieu en me souhaitant, à la manière de l'archevêque de Gilles Blas, beaucoup de bonheur et un peu plus de bon sens. Son départ fut pour moi un bon débarras. Les quelques verres de Lafitte, que j'avais bu à petits coups, avaient eu pour effet de m'assoupir, et je sentis l'envie de faire une sieste de quinze ou vingt minutes, comme c'est ma coutume après le dîner. J'avais à six heures un rendez-vous important, auquel je devais être absolument exact. Ma police d'assurance pour mon habitation était expirée depuis le jour précédent, et, une difficulté s'étant élevée, il avait été convenu qu'à six heures je me présenterai devant le conseil des directeurs de la compagnie pour arrêter les termes d'un renouvellement. Je tentai un coup d'œil sur la pendule de la cheminée, car je m'étais trop assoupi pour tirer ma montre. J'eus le plaisir de voir que j'avais encore vingt minutes à moi. Il était cinq heures et demie. Je pouvais aisément me rendre au bureau d'assurance en cinq minutes, et ma sieste habituelle n'avait jamais dépassé vingt-cinq minutes. Je me sentis donc suffisamment rassuré, et je m'arrangeai tout de suite pour faire mon somme. Quand j'eus fini, à ma grande satisfaction, et que je me réveillai, je regardai de nouveau l'horloge, et je fus à moitié disposé à croire à la possibilité des accidents bizarres, en voyant qu'au lieu de mes quinze ou vingt minutes habituelles, je n'en avais dormi que trois. Je repris donc ma sieste, et enfin, m'éveillant une seconde fois, je vis avec un immense étonnement qu'il était toujours six heures moins vingt-sept minutes. Je sautai sur mes pieds pour examiner la pendule, et je m'aperçus qu'elle s'était arrêtée. Ma montre m'informa qu'il était sept heures et demie, j'avais dormi deux heures, et mon rendez-vous était manqué. Rien n'est perdu, me dis-je. J'irai au bureau dans la matinée, et je m'excuserai. Cependant, que peut-il être arrivé à la pendule ? En l'examinant, je découvris qu'une des queues de raisin que je lançai à travers la chambre pendant que l'ange du bizarre me faisait son discours, avait passé à travers le verre brisé, et s'était logée, assez singulièrement, dans le trou de la clef. Se projetant en dehors par un bout, elle avait ainsi arrêté la révolution de la petite aiguille. — Ah ! dis-je, je vois ce que c'est, cela saute aux yeux. Accident naturel, comme il doit en arriver de temps à autre. Je ne m'occupai pas davantage de la chose, et à mon heure accoutumée, je me mis au lit. Ayant placé une bougie sur une tablette au chevet de mon lit, je fis un effort pour lire quelques pages de l'omniprésence de la divinité, et je m'endormis malheureusement en moins de vingt secondes, laissant le flambeau allumé à la même place. Mes rêves furent terriblement troublés par les apparitions de l'ange du bizarre. Il me sembla qu'il se tenait aux pieds de ma couche, qu'il tirait les rideaux, et qu'avec le son caverneux, abominable, d'un tonneau de rhum, il me menaçait de la plus amère vengeance pour le mépris que j'avais fait de lui. Il finit sa longue harangue en ôtant son chapeau en tonnoir, et, me fourrant le tuyau dans le gosier, il m'inonda d'un océan de Kirchenwasser qu'il répandait à flot continu d'une de ces bouteilles à long col qui lui servaient de bras. À la longue, mon agonie devint intolérable, et je m'éveillai juste à temps pour m'apercevoir qu'un rat se sauvait avec la bougie allumée enlevée de sa tablette, mais pas assez tôt malheureusement pour l'empêcher de regagner son trou avec sa dangereuse proie. Bientôt je sentis mes narines assaillies par une odeur forte et suffocante. La maison, je m'en apercevais bien, était en feu. En quelques minutes l'incendie éclata avec violence, et, dans un espace de temps incroyablement court, tout le bâtiment fut enveloppé de flammes. Tout issu de ma chambre, excepté la fenêtre, se trouvait coupé. La foule, cependant, se procura vivement une longue échelle et la dressa. Grâce à ce moyen, je descendai rapidement, et je pouvais me croire sauvé, quand un énorme pourceau, dont la vaste pence et même toute la physionomie me rappelaient en quelque sorte l'ange du bizarre, quand ce pourceau, dis-je, qui jusqu'alors avait paisiblement sommeillé dans la boue, se fourra dans la tête que son épaule gauche avait besoin d'être grattée, et ne pouvait pas trouver de grattoir plus convenable que le pied de l'échelle. En un instant je fus précipité sur le pavé, et j'eus le malheur de me casser le bras. Cet accident, joint à la perte de mon assurance et à la perte plus grave de mes cheveux, qui avaient été totalement flambés, disposa mon esprit aux impressions sérieuses, si bien que finalement je résolus de me marier. Il y avait une riche veuve qui pleurait encore la perte de son septième mari, et j'offris à son âme ulcérée le baume de mes voeux. Elle accorda, non sans résistance, son consentement à mes prières. Je m'agenouillai à ses pieds, plein de gratitude et d'adoration. Elle rougit, et inclina vers moi ses boucles luxuriantes, jusqu'à les mettre en contact avec celles que l'art de grand Jean m'avait fournie pour suppléer temporairement ma chevelure absente. Je ne sais comment se fit l'accrochement, mais il eut lieu. Je me relevai, sans perruque, avec un crâne brillant comme une boule. Elle, pleine de mépris et de rage, à moitié ensevelie dans une chevelure étrangère. Ainsi prirent fin mes espérances, relativement à la veuve, par un accident que, certainement, je ne pouvais pas prévoir, mais qui n'était que la conséquence naturelle des événements. Sans désespérer, toutefois, j'entrepris le siège d'un cœur moins implacable. Cette fois encore, les destins me furent pendant quelque temps propices. Cette fois encore, un accident trivial en interrompit le cours. Rencontrant ma fiancée dans une avenue où se pressait l'élite de la cité, je me hâtai pour la saluer, d'un de mes saluts les plus respectueux, quand une molécule de je ne sais quelle matière étrangère, se logeant dans le coin de mon œil, me rendit pour le moment complètement aveugle. Avant que j'eusse pu retrouver la vue, la dame de mon cœur avait disparu, irréparablement offensée de ce que j'étais passé à côté d'elle sans la saluer, ce qu'il lui plut de considérer comme une grossièreté préméditée. Pendant que je restai sur place, encore ébloui par la soudaineté de cet accident, qui aurait pu arriver à n'importe qui sous le soleil, et que ma cécité persistait, je fus accosté par l'ange du bizarre, qui m'offrit son secours avec une civilité à laquelle j'étais loin de m'attendre. Il examina mon œil malade avec beaucoup de douceur et d'adresse, m'informa que j'avais une goutte dans l'œil, et, de quelque nature que fût cette goutte, l'enleva, me procurant ainsi un grand soulagement. Je réfléchis alors qu'il était pour moi grandement temps de mourir, puisque la fortune avait juré de me persécuter, et je me dirigeai en conséquence vers la rivière la plus prochaine. Là, me débarrassant de mes habits, car aucune raison ne s'oppose à ce que nous mourions comme nous sommes nés, je me jetai la tête la première dans le courant. Le seul témoin de ma destinée était une corneille solitaire, qui, ayant été séduite par du grain mouillé d'eau-de-vie, s'était enivrée, et avait abandonné le reste de la troupe. À peine étais-je entré dans l'eau, que cet oiseau s'avisa de s'enfuir avec la partie la plus indispensable de mon costume. C'est pourquoi, remettant pour le moment mon projet de suicide, je glissai tant bien que mal mes membres inférieurs dans les manches de mon habit, et me mis à la poursuite de la coupable avec toute l'agilité que réclamait le cas, et que me permettaient les circonstances. Mais la mauvaise destinée m'accompagnait toujours. Comme je courais à grande vitesse, le nez en l'air, et ne m'occupant que du ravisseur de ma propriété, je m'aperçus subitement que mes pieds ne touchaient plus la terre ferme. Le fait est que je m'étais jeté dans un précipice, et que j'aurais été infailliblement brisé en morceaux, si, pour mon bonheur, je n'avais saisi une corde suspendue à un ballon qui passait par là. Aussitôt que j'eus suffisamment recouvré mes sens pour comprendre la terrible position dans laquelle j'étais situé, ou plutôt suspendu, je déployai toute la force de mes poumons pour faire connaître cette position à l'aéronaute placé au-dessus de moi. Mais, pendant longtemps, je m'époumonnais en vain. Ou l'imbécile ne pouvait pas me voir, ou, méchamment, il ne le voulait pas. Cependant la machine s'élevait rapidement, pendant que mes forces s'épuisaient plus rapidement encore. Je fus bientôt au moment de me résigner à mon destin, et de me laisser tomber tranquillement dans la mer, quand tous mes esprits furent soudainement ravivés par le son d'une voix caverneuse qui partait d'en haut et qui semblait bourdonner nonchalamment un air d'opéra. Levant les yeux, j'aperçus l'ange du bizarre. Il s'appuyait, les bras croisés, sur le bord de la nacelle, avec une pipe à la bouche dont il soufflait paisiblement les bouffer, et il semblait être, dans les meilleurs termes, avec lui-même et avec l'univers. J'étais trop épuisé pour parler, de sorte que je continuais à le regarder avec un air suppliant. Pendant quelques instants, bien qu'il me regardât en plein visage, il ne dit pas un mot. Enfin, faisant passer soigneusement son écume de mer du coin droit de sa bouche vers le gauche, il consentit à parler. « Qui est-ce fut ? » demanda-t-il. « Et par les diables ! Qui est-ce fut là ? » À ce trait suprême d'impudence, de cruauté et d'affectation, je pus à peine répondre par quelques cris. « Au secours ! servez-moi dans ma détresse ! » « Qui est-ce fut servire ? » répondit le brigand. « Bah moi ! Foisi la bouteille ! Servi-fut fût même, et que les diables fût en bouteilles ! » Et avec ces paroles, il lâcha une grosse bouteille de Kirchenwasser qui, tombant précisément sur le sommet de ma tête, me donna à croire que ma cervelle avait volé en éclats. Frappé de cette idée, j'étais au moment de lâcher prise et de rendre l'âme de bonne grâce, quand je fus arrêté par le cri de l'ange qui me commandait de tenir bon. « De n'est-pont ! disait-il, n'est-vu brésé bas ! entendez-fu ! Fû les fûs brantre en gour l'oudre et puteille ! Au pient est-fu t'écrissé et refénu à fû même ! » Je me dépêchai de secouer deux fois la tête, une fois dans le sens négatif, voulant dire que je préférais pour le moment ne pas prendre l'autre bouteille, et une fois dans le sens affirmatif, signifiant que je n'étais pas ivre et que j'étais positivement revenu à moi-même. Par ce moyen je parvins un peu à adoucir l'ange. « Et maintenant ? » me demanda-t-il. « Fût groyer en vin ! Fût groyer à la bouzibilité, ti-pissard ! » Je fis avec ma tête un nouveau signe d'assentiment. « Et vous croyez en moi, l'ange ti-pissard ! » Nouveau oui, avec ma tête. « Et vous reconnaisez que vous êtes une ivrougne, affeucle et une pète ! » Je fis encore oui. « Mettez donc votre main introite dans la bouche gouge de votre gulotte ! Une témoignache de votre barbée d'humision à l'ange ti-pissard ! » Cette condition, pour des raisons bien évidentes, me parut impossible à remplir. D'abord, mon bras gauche ayant été cassé dans ma chute du haut de l'échelle, si j'avais lâché prise de ma main droite, j'aurais tout à fait dégringolé. En second lieu, je n'avais plus de culotte depuis que je courais après la corneille. Je fus donc obligé, à mon grand regret, de secouer ma tête dans le sens négatif, voulant par là faire entendre à l'ange que je trouvais incommode, en ce moment précis, de satisfaire à sa demande, si raisonnable qu'elle fût d'ailleurs. Cependant, à peine n'avais-je cessé de secouer la tête, que l'ange du bizarre se mit à rugir. « Allez donc au diable ! » En prononçant ces mots, avec un couteau bien affilé, il coupa la corde à laquelle j'étais suspendu, et, comme il se trouva par hasard que nous passions juste au-dessus de ma maison, qui, pendant mes pérégrinations, avait été très convenablement rebâtie, j'eus le bonheur de dégringoler la tête la première par la grande cheminée et de m'abattre dans le foyer de ma salle à manger. En recouvrant mes sens, car la chute m'avait entièrement étourdie, je m'aperçus qu'il était environ quatre heures du matin. J'étais étendu à l'endroit même où le ballon m'avait laissé tomber. Ma tête traînait dans les cendres d'un feu mal éteint, pendant que mes pieds reposaient sur le naufrage d'une petite table renversée, parmi les débris d'un dessert varié, y compris un journal, quelques verres brisés, des bouteilles fracassées, et une cruche vide de Kirchenwasser et de Chiedam. Ainsi s'était vengé l'ange du bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada